Bonjour à toutes et à tous, Patrick avec vous en ce lundi 16 septembre pour une nouvelle revue de marché, revue qui démarre avec l'annonce de la production industrielle chinoise qui a fortement baissé, qui est aujourd'hui à 4,4%. C'est un chiffre qu'il n'avait pas connu depuis 17 ans, donc il y a beaucoup de perturbations en ce moment en Chine et on va voir que ça va impacter bien évidemment la relation commerciale avec les Etats-Unis, nous en reparlerons un petit peu après. Les Etats-Unis qui justement cette semaine également mercredi vont avoir une décision très importante de la FED, la réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. Il va y avoir beaucoup de pression cette semaine sur ce résultat et on va voir beaucoup d'actions avant mais surtout aussi beaucoup d'actions immédiatement après l'annonce. Donc attention si vous êtes sur les marchés mercredi, il y aura beaucoup de volatilité, notamment pour nous en soirée. Donc si vous êtes sur par exemple les contrats futurs, faites attention après 20h. Jeudi, nous aurons également la Bank of England qui va faire la même chose et qui bien sûr aura également beaucoup de pression notamment avec les turbulences que l'on connaît en ce moment dans ce pays. Et enfin nous terminerons avec l'indice des ventes de logements existants aux Etats-Unis qui est toujours un marqueur important pour connaître un petit peu l'état économique du pays. Donc voilà, une annonce aussi très importante de ce côté-là jeudi. Le gouvernement chinois qui était certainement au courant avant tout le monde évidemment des mauvais chiffres de la production industrielle a commencé avec les Etats-Unis à avoir une relation commerciale qui commence à s'apaiser un petit peu et donc évidemment le renminbi reprend un petit peu de force par rapport au dollar. C'est pourquoi il est ici en baisse sur les deux dernières semaines. Donc les tensions qu'on a connues depuis plusieurs semaines sont en train de se calmer un petit peu pour l'instant. Il faut quand même noter que le renminbi est toujours au-dessus des 7 renminbi pour 1 dollar. Donc on reste dans une zone quand même de turbulence assez importante. Et comme dit précédemment, il faudra repasser en dessous de ce chiffre pour voir une véritable détente. Donc attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines concernant ces relations. Suite à l'annonce de Mario Draghi de la BCE jeudi dernier, les incitations pour relancer l'économie, à savoir la baisse des taux ainsi qu'un nouvel assouplissement quantitatif afin de racheter des actions et des obligations, l'euro a subi une forte baisse et s'est repris le jour d'après pour clôturer la semaine à nouveau au-dessus des 1,10$. Vous voyez qu'on a quand même une résistance marquée par ce trait noir aux alentours des 1,11$. Donc nous sommes toujours dans une tendance qui est baissière. Il faudra passer déjà au-dessus de cette résistance pour peut-être constater un changement de tendance, mais pour l'instant nous sommes toujours dans un affaiblissement de l'euro face au dollar. Boris Johnson, l'optimiste, va déjeuner aujourd'hui à midi avec Jean-Claude Juncker, le pessimiste. Toutefois, pour l'instant, la livre sterling gagne toujours du terrain face à l'euro. Il faudra se méfier, parce que nous sommes ici sur une zone d'équilibre, il faudra se méfier donc jeudi de l'annonce de la Bank of England sur les taux directeurs qui va peut-être impacter cette tendance que l'on constate depuis maintenant plusieurs semaines. Suite aux attaques de ce week-end en Arabie Saoudite sur les installations pétrolières, il y a eu un très fort mouvement du prix du pétrole à l'ouverture des marchés ce matin lundi, car il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'approvisionnement, puisque la production a été réduite de moitié suite aux attaques. Alors ça reste certainement temporaire, mais il va falloir observer combien de temps cette situation va perdurer. Et également il y a une inquiétude sur évidemment les tensions dans cette région, qui peuvent augmenter au fil des prochains jours ou semaines, et donc voir une volatilité ou en tout cas un prix du pétrole qui va peut-être bouger à nouveau très fortement. Donc il faut surveiller de ce côté-là, puisque évidemment chaque fois qu'il y a un mouvement au niveau du pétrole, et bien ça évidemment se répercute sur énormément d'autres économies. Donc prix à surveiller sur les prochains jours et semaines à venir. Suite au rebond de l'euro en fin de semaine, l'index du dollar s'est légèrement replié la semaine dernière, mais il est toutefois bien supporté par sa zone des 98 dollars. On voit cependant que les différents indices se portent très bien aux Etats-Unis, puisque le Dow Jones a frôlé ses plus hauts la semaine dernière. Et on constate la même chose du côté du SP500, qui s'est également très bien repris pour frôler ses plus hauts des semaines précédentes. Le Nasdaq a également clôturé la semaine à la hausse et a manqué d'atteindre lui aussi ses plus hauts historiques. L'or qui s'était replié sur les trois dernières semaines, bien supporté toutefois par la zone des 1500 dollars, a fait un net rebond ce matin, bien entendu lié aux turbulences au Moyen-Orient concernant les usines de production de pétrole. On note également le même mouvement du côté de l'argent, argent qui lui est supporté sur cette zone des 17,40 dollars. Et donc un très beau rebond ce matin, donc encore une fois lié aux turbulences au Moyen-Orient. Comme d'habitude, nous terminons cette revue avec Bitcoin qui se trouve dans sa 11e semaine de consolidation consécutive. Nous sommes donc dans un nouveau range plus serré que le premier. Il va donc falloir être patient et attendre d'observer un mouvement dans un sens ou dans l'autre pour tirer de plus amples conclusions sur le mouvement de prix face au dollar. A nouveau, cette revue est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Faites attention sur les marchés, surtout mercredi avec l'annonce des taux de la Fed. D'ici là, trade safe les amis, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.